bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif en forme de vagues au crochet il n'est pas difficile il y a six tours à répéter en permanence du tour numéro 1 au tour numéro 6 on va faire que répéter six tours en permanence vous pouvez en faire de magnifiques choses des très jolis rideaux une très belle couverture une amie m'a demandé ce tuto en traduction parce qu'elle aimerait faire des habits avec vous désirez faire quelque chose pour cet été vous faites deux parties identiques ensuite vous allez coudre bien entendu sur le haut sur les épaules et sur les côtés pour passer les bras vous pouvez en faire un très joli top vous pouvez également faire un chemin de table on me demande souvent des nappes rectangulaires là vous en avez une vous pouvez vraiment faire beaucoup de belles choses avec donc ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors comme je vais faire simplement un échantillon j'ai pris une pelote de laine de couleur orange que j'ai crocheté avec le crochet numéro 4 alors on va déjà commencer par faire le nœud de base on positionne bien son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un petit peu la boucle on passe le fil sous la boucle avec le crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre nœud alors maintenant quoi que ce soit que vous avez décidé de faire donc ça peut très bien être un top des rideaux un chemin de table plein de belles choses quoi que ce soit la seule chose que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement faire des mailles chaînettes qui soient multiples de 16 ça veut dire vous allez faire des groupes de mailles chaînettes de 16 vous allez faire en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser un nombre de mailles chaînettes que vous désirez mais qu'à la fin soit multiple de 16 alors quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures qui soient multiples de 16 on va faire encore donc là on a fait l'autre multiple de 16 on va faire encore trois mailles en l'air de plus une deux trois on va faire un jeté on va compter une deux trois dans la quatrième maille en partant du crochet une deux trois on va dans la quatre et là on va faire une demi bride ça veut dire qu'on rentre dans notre maille on ramène notre fil on a trois fils sur le crochet on fait un jeté à travers les trois en même temps on a fait une demi bride un jeté on va dans la maille suivante on rentre on ramène un jeté à travers les trois de nouveau un jeté maille suivante on rentre on ramène un jeté à travers les trois pour tout ce premier tour on va simplement faire une demi bride dans chaque maille chaînette que nous avons donc tout simplement une demi bride dans chaque maille chaînette de départ alors pour le deuxième tour on va faire on va déjà tourner notre travail nous avons ici donc nos mailles on voit bien la forme que ça fait là on va travailler comprenant le fil sur le haut donc on tourne notre travail déjà pour commencer on va entrer ici donc on a notre première maille devant on va entrer dans le fil du haut donc sous le fil du haut on ne prend pas les deux on rentre on ramène et on fait une deux mailles en l'air un jeté maille suivante on va ici les deux fils prendre que celui qui se trouve sur le haut on rentre on ramène un jeté maille suivante que le fil qui se trouve sur le haut on rentre on ramène à travers les trois pour tout ce deuxième tour on va refaire une demi-bride dans chaque maille sauf que cette fois ci en prenant que le fil qui se trouve sur le haut de notre maille je vous laisse terminer tout votre deuxième tour exactement de cette façon là quand vous avez fait tout votre tour ici on a les trois mailles en l'air qu'on départ on va faire un jeté donc on a les trois mailles en l'air on voit ici une deux trois on va entrer dans la deuxième on va faire une demi bride également pour bien terminer notre deuxième tour alors pour le troisième tour on va tourner notre travail on va entrer dans notre maille qui se trouve juste sous le crochet on rentre on ramène et on va faire deux mailles en l'air qui vont compter comme notre première demi bride ensuite pour ce tour on va travailler nos mailles normalement ça veut dire qu'on va prendre en passant bien sous les deux fils donc après notre première demi bride on va faire un jeté on va dans la maille suivante donc on prend bien les deux fils cette fois ci on passe bien sous les deux on rentre on ramène un jeté à travers les trois d'un coup donc ici on a deux demi-brides pour commencer ensuite on va faire une maille de séparation un jeté on va passer une maille on va dans la suivante et là on va faire une bride on rentre on ramène un jeté à travers les deux premières un jeté à travers les deux suivantes de nouveau une maille de séparation un jeté en passe une on va dans la deux et là on va refaire une bride on rentre on ramène un jeté les deux premiers un jeté les deux suivantes une maille de séparation là on va travailler avec une double bride ça veut dire qu'on va faire un deux jetés sur notre crochet on va passer notre première maille on va dans la suivante et là on va faire une première double bride donc on rentre on ramène un jeté les deux premiers fils un jeté les deux suivants un jeté les deux derniers une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe la première on va dans la deuxième et là on refait une double bride donc un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants un jeté les deux derniers une maille de séparation un jeté on passe la première on va dans la deuxième et là on va faire une bride une maille de séparation un jeté en passe une on va dans la deux on fait une bride une maille de séparation un jeté en passe une on va dans la deux et là on va faire un groupe de trois demi brides de suite pardon on rentre on ramène un jeté à travers les trois un jeté maille suivante une deuxième demi bride un jeté maille suivante une troisième demi bride donc ici on a fini notre première vague alors maintenant ce qu'on va faire ici c'est ce qu'on a fait ici de ce côté là on va commencer déjà par faire donc une maille de séparation un jeté on passe la première on va dans la deuxième on fait une bride une maille de séparation un jeté on passe la première on va dans la deuxième on fait une bride une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la 2 on fait une première double bride une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la 2 une deuxième double bride une maille de séparation un jeté on passe une on va dans la 2 on fait une bride une maille de séparation on ne fait que répéter ici ce qu'on a déjà fait donc après avoir fait les deux doubles brides on a fait deux brides ensuite on a fait trois demi brides de suite donc un jeté on passe une on va dans la 2 et là on va faire un groupe de trois demi brides de suite donc une dans la suivante on fait la 2 dans la suivante on fait la 3 à nouveau on va reprendre ce qu'on a fait à partir de là donc je vais vous remontrer une dernière fois une maille de séparation un jeté on passe une on va dans la 2 on fait une première bride une maille de séparation on passe une on va dans la 2 on fait une deuxième bride une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la 2 on fait une première double bride une maille de séparation, deux jetés sur le crochet, en passe une, on va dans la 2, on fait une deuxième double bride, une maille de séparation, en passe une, on va dans la 2, on fait une bride, une maille de séparation, en passe une, on va dans la 2, on fait une deuxième bride, une maille de séparation, en passe une et là on est repartis pour faire un groupe de trois demi-brides de suite, 1, 2, 3. Ce qu'on vient de faire pour ces trois motifs là, c'est ce que vous avez répété jusqu'à la fin de tout ce troisième tour. Alors quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, pour bien terminer, donc après notre dernière bride, on fait notre maille de séparation. On va passer une, on va aller dans la deuxième, donc un jeté pardon, on va dans la deuxième et on fait une demi-bride, un jeté et là dans les deux mailles en l'air qu'on avait fait au départ, donc on rentre dans la deuxième, on fait la première qu'on voit devant et on fait également une demi-bride. Pour terminer, comme on a commencé, pour le quatrième tour, on va tourner notre travail. On va entrer dans la maille qui se trouve sous notre crochet, on rentre, on ramène, on fait nos deux mailles en l'air qui vont compter comme notre première demi-bride. Au départ, on en avait deux ici, donc on va dans la maille suivante pour faire notre deuxième demi-bride. Dans les espaces d'une maille de séparation, on va faire une demi-bride. Dans chaque maille, on va faire une demi-bride. Dans chaque espace d'une maille de séparation, on fera une demi-bride. Dans chaque maille, on fera une demi-bride. Dans chaque espace, une demi-bride. Vous allez tout simplement faire ce même procédé jusqu'à la fin du quatrième tour. Pour bien terminer le quatrième tour, on a souvent tendance à oublier ça, donc ici, j'ai fait ma maille serrée, mais normalement, on a deux mailles serrées à cet endroit-là. Donc ici, on a les deux mailles en l'air de départ. On va dans la première des deux et on fait notre dernière demi-bride. Pour le cinquième tour, on va répéter le deuxième. Ça veut dire qu'on va tourner notre travail. Pour le deuxième tour, on n'avait travaillé que sur le fil du haut. Là, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a ici notre maille. On ne prend que le fil du haut. On rentre, on ramène. On fait une et deux, qui comptent comme notre première demi-bride. Ensuite, on va simplement donc, en prenant que le fil qui se trouve ici sur le haut. Pour tout ce tour, on va faire une demi-bride dans chaque maille, en prenant que le fil du haut de nouveau. Je vous laisse terminer tout votre tour de cette façon-là. Quand vous avez fait tout le tour, donc n'oubliez pas de toujours faire ici, dans les deux mailles en l'air qu'on a fait, donc dans la première des mailles, de faire votre dernière demi-bride. Autrement, à chaque fois, il va vous en manquer une et ça ne jouera pas par la suite. Pour le sixième tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la première maille qu'on a sous le crochet, on rentre, on ramène. On va faire une, deux, trois, quatre, qui compte comme une première double bride. Ensuite, on va faire deux jetés sur le crochet. On va directement dans la maille suivante, donc on prend bien les deux fils, cette fois-ci à nouveau, et on fait une double bride, une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la deux, on fait une bride, une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la deux, on fait une bride, une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la deux, et là, on va refaire trois demi-brides de suite. Donc une, dans la suivante, la deux, dans la suivante, la trois, trois demi-brides. Maintenant, à ce stade, on va reprendre nos vagues exactement de la même façon qu'on les a fait à ce tour-ci. Ça veut dire qu'on va faire une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la deux, on fait une bride, une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la deux, on fait une deuxième bride, une maille de séparation, deux jetés sur le crochet, on passe une, on va dans la deux, on fait une première double bride, une maille de séparation, deux jetés sur le crochet, on passe une, on va dans la deux, on fait notre deuxième double bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la deux, on fait une bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la deux, une bride, une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la deux, et là on est reparti pour trois demi-brides de suite. Ici, si on regarde bien, on est simplement en train de décaler nos vagues, on avait ici les premières, on a commencé par la moitié d'une vague, on a terminé notre vague, là on fait une vague complète, on va continuer simplement maintenant à faire les vagues complètes jusqu'à la fin. Je vous montre une dernière fois, une maille de séparation, on passe une, on va dans la deux, on commence avec une bride, maille de séparation, on passe une, on va dans la deux, une bride, maille de séparation, deux jetés sur le crochet, on passe une, on va dans la deux, on fait une première double bride, maille de séparation, deux jetés sur le crochet, on passe une, on va dans la deux, on fait notre deuxième double bride, maille de séparation, on passe une, on va dans la deux, on fait une bride, maille de séparation, on passe une, on va dans la deux, une bride, une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la deux, et là on est reparti pour un groupe de trois demi bride de suite. Donc là je vous montre comment ça fait. Donc jusqu'à la fin du sixième tour, vous avez simplement répété ce qu'on vient de faire. Pour terminer le tour comme on l'a commencé, donc je vais faire ma maille de séparation, deux jetés sur mon crochet, je passe une, je vais dans la suivante où je fais ma double bride, deux jetés sur le crochet, ici dans les quatre mailles en l'air qu'on avait fait de départ, pardon, dans la deuxième maille qu'on avait fait ici, donc on a une, deux, on va faire une double bride pour terminer le tour comme on l'a commencé. Là on commence déjà bien à voir le résultat que ça vous donne. À ce stade, nous avons terminé nos six tours à répétition. Maintenant pour la suite, on va reprendre le tour numéro un, ça veut dire qu'on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet et ramener. On va faire deux mailles en l'air qui vont compter comme notre première demi bride. Au premier tour, on avait fait que des demi bride, ça veut dire que là on va faire une demi bride dans chaque maille et une demi bride dans chaque espace. Donc pour le premier tour à répétition, plutôt on va dire, je vais essayer de faire encore répété, mais un peu plus, avec un peu moins de temps, les six tours à répétition. Donc ça, c'est le premier tour à répétition. Vous allez simplement faire une demi bride dans chaque maille et une demi bride dans chaque espace. Donc pour le deuxième tour à répétition, on va tourner notre travail. On va entrer dans notre maille sous le crochet, mais en prenant que le fil sur le haut. On rentre, on ramène, on fait une, deux. On va faire une demi bride dans chaque maille en prenant que le fil du haut. Donc une demi bride dans chaque maille en prenant que le fil du haut, comme on l'a fait pour le deuxième tour qu'on a déjà fait ensemble. Je vous laisse terminer votre deuxième tour à répétition exactement de la même façon. On se retrouve après. Pour le troisième tour à répétition, vous avez compris qu'on va répéter le tour numéro 3. Ça veut dire qu'on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet. Cette fois-ci, on prend bien les deux fils en même temps. On rentre, on fait une, deux mailles en l'air qui font notre première demi bride. Un jeté. Dans la maille suivante, on fait également une demi bride. Donc ensuite, on avait fait une maille de séparation, une bride. Maille de séparation, on passe une, on va dans la deux, on fait une bride. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la deux, une bride. Une maille de séparation, deux jetés sur le crochet, on passe une, on va dans la deux, une double bride. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la deux, une bride. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la deux, une bride. Une maille de séparation, on passe une en bas dans la 2, et là on refait un groupe de 3 demi-brides de suite. Donc à ce stade, on reconnaît bien qu'on est en train de reproduire le tour numéro 3. Donc maintenant, vous avez simplement terminé le troisième tour à répétition, exactement de la même façon dont on a fait le troisième tour. Pour le quatrième tour à répétition, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet, on ramène, on fait une, deux, qu'il faut notre première demi-bride, un jeté. On va dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Dans les espaces d'une maille de séparation, on fait une demi-bride. Dans la maille, on fait une demi-bride. Dans les espaces, on fait une demi-bride. Dans chaque maille, on va faire une demi-bride. Et dans chaque espace, une demi-bride. Vous allez donc, pour le quatrième tour à répétition, tout simplement faire une demi-bride dans chaque espace. Et une demi-bride dans chaque maille que nous avons. Jusqu'à la fin. Pour le cinquième tour à répétition, on va tourner notre travail. On va, donc, on va travailler que sur le haut de notre maille. On rentre, on a ici notre première maille. On prend que le fil du haut. On rentre, on ramène. On fait une et deux qui font notre première demi-bride. Un jeté. Maille suivante que le fil du haut. Une demi-bride. Maille suivante que le fil du haut. Une demi-bride. Vous avez compris que pour le cinquième tour à répétition, on va simplement faire une demi-bride dans chaque maille en prenant que le fil qui se trouve sur le haut. Pour le sixième et dernier tour à répétition, vous avez compris qu'on n'a qu'à regarder ce qu'on avait fait au sixième tour. Donc, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous notre crochet et on ramène. On va faire une, deux, trois, quatre. Donc, ça compte comme une première double bride. Deux jetés sur le crochet. Maille suivante. Une deuxième double bride. Ensuite, on avait fait une maille de séparation et une bride. Maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. On fait une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. On fait une bride. Ensuite, on fait une maille de séparation et trois demi-brides. Donc, une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. Et là, on va faire un groupe de trois demi-brides de suite. Une. Deux. Trois. Donc, si on regarde bien. À ce stade, on a la même chose. Donc, maintenant, on va simplement continuer nos vagues. Une maille de séparation. Un jeté. On passe une, on va dans la deux. Une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. Une bride. Une maille de séparation. Deux jetés sur le crochet. On passe une, on va dans la deux. Une double bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. Une double bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. Une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. Une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. Et là, on est reparti pour un groupe de trois demi-brides de suite. Donc à nouveau, on voit bien que nos motifs sont bien alignés. Donc je vous laisse terminer le sixième tour à l'identique. Ensuite, vous avez compris, vous allez répéter du tour 1 au tour 6, 1, 6, le nombre de tours que vous désirez. Moi, personnellement, je vais m'arrêter là, donc je vais finir ce tour-ci. Et pour finir, je trouvais personnellement que c'est plus joli au lieu de s'arrêter au tour 6, de simplement faire le tour 1, que ce soit fermé également sur le haut que sur le bas. Ensuite, chacun voit comme il veut. Donc là, moi, personnellement, comme je vous ai dit, je m'arrête là. J'ai simplement fait un tour de plus, donc j'ai répété le tour numéro 1 pour avoir la même finition que sur le bas. Quoique, j'aurais peut-être dû faire deux tours identiques, mais voilà. Personnellement, j'ai préféré terminer avec un tour simplement en demi-bride. Ça vous donne ce très joli résultat. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.